Musique Merci de nous capter pour vous informer, vous êtes à l'heure du journal sur Radio Horizon. Le centre de développement des enfants, cité d'amour de l'église baptiste, la solution de Kbali-DV, a organisé une formation en élevage du porc à l'endroit des parents des enfants de son centre ce mercredi à Djébien. La journée mondiale des premiers secours est célèbre ce 10 septembre. L'inscription dans le cadre de la cinquième édition du concours Meilleur Volontaire de l'année va prendre fin de mai vendredi 11 septembre. Musique Voici présenter les titres « Le développement à présent ». La voie du zion Agir de façon globale pour les enfants vulnérables en leur offrant les conditions de leur bien-être et de leur épanouissement à travers des services de protection et d'accompagnement familial sont les objectifs principaux que se sont fixés les centres de développement des enfants, CDE. Au-delà de ces missions, certains centres dirigent leur action vers les parents des enfants qu'ils ont en charge en les aidant à avoir une activité génératrice de revenus. C'est dans cette optique que le CDE, cité d'amour de l'église baptiste, la solution de Kbali-DV, a organisé une formation en élevage des porcs à l'endroit des parents des enfants de son centre ce mercredi à Djébien. M. Adziaka Albert, coordonnateur du CDE, cité d'amour. Nous avons organisé cette formation dans l'intention d'appuyer les parents à surtout prendre en charge à avoir une activité génératrice de revenus en main pour pouvoir aider la famille. Parce que notre action est souvent focalisée sur l'enfant qui bénéficie de notre programme. Mais cet enfant a des frères et soeurs qui sont malades mais n'ont pas de monde pour qu'on puisse les amener à l'hôpital. C'est la raison pour laquelle nous avons initié cette formation pour que les parents aussi puissent avoir une activité génératrice de revenus leur permettant de survenir aux autres besoins de la famille. Selon le coordonnateur, ces parents vont bénéficier d'un accompagnement dans le but de leur permettre de mieux démarrer cette activité. Après cette formation, il y aura un accompagnement. Le CDE pense les accompagner. Nous allons mobiliser des fonds pour pouvoir démarrer cette activité. Comment est-ce que nous pensons mobiliser les fonds ? Au niveau de l'église, il y aura les bonnes volontés qui vont contribuer à cette mobilisation des fonds. Et nous allons aussi approcher les structures étatiques qui ont des projets pour accompagner les groupements, pour démarrer leur activité. Comment va se faire le suivi ? Pour le suivi, la société coopérative que nous sommes en train de créer au niveau de ses parents a un comité composé de trois personnes, le président, le secrétaire puis la trésorière. A plus de cela, il y a le spécialiste, ou bien M. C. Oum de ICAT, qui vient de les former, qui va aussi les appuyer pour le travail qu'ils auront à faire. Et maintenant, le personnel du CDE qui vient d'organiser cette formation serait une ressource qu'ils vont utiliser quand même pour pouvoir faire le suivi de cette activité. La rencontre a été organisée dans l'enceinte du du centre et a pour objectif de permettre à ces derniers d'avoir une autonomisation financière. M. Aziaka demande aux parents de mettre en pratique la formation. C'est d'encourager ses parents à pouvoir mettre en pratique ce qu'on vient de leur enseigner, ce qu'ils viennent d'apprendre, parce que la réussite, bien le succès, n'est pas un jeu de hasard. Ils vont se lancer, ils vont rencontrer certainement des difficultés, des obstacles, mais ils doivent les surbondés pour pouvoir atteindre l'objectif qui se sont fissés, pour qu'un jour on parle vraiment de cette société coopérative. M. Aziaka Albert, coordonnateur du CDE Cité d'Amour. Les résultats du baccalauréat première partie ont été proclamés ce mardi 8 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Et comme de coutume, tristesse et joie ont été au rendez-vous. En cette période de la COVID-19, le directeur de l'Institut Technique Le Potentiel, M. Tipoto Améhi, attire l'attention des élèves sur le respect des mesures barrières et prodigue quelques conseils à leur endroit. C'est vrai, aujourd'hui, demain, on peut faire un peu la fête en famille en tenant tout compte des mesures barrières, parce qu'il ne sert à rien aussi d'avoir son bac 1 et de s'adonner à des comportements qui vont nous conduire à aller contacter le COVID-19. Ça, c'est important aussi. Mais tout juste après cette petite fête-là, il faut qu'ils commencent pas à regarder devant. Commencez pas à chercher les documents, les livres, demander les informations et d'être assidus depuis les vacances jusqu'à l'examen. Et s'ils sont sérieux, assidus, je suis persuadé qu'ils vont réussir et décrocher le bac 2 comme ils l'ont fait cette année au bac 1. M. Tipoto Kossi Améhi, directeur de l'Institut Technique Le Potentiel. La journée mondiale des premiers secours, encore appelée journée mondiale du secourisme, est célébrée le 10 septembre de chaque année. Elle vise à sensibiliser le public sur les habiletés en secourisme qui permettent de sauver des vies et de prévenir les traumatismes. Les premiers secours représentent l'ensemble des techniques d'aider à porter aux personnes victimes d'un accident ou d'un problème de santé. Elles permettent d'apporter des soins rapides à la victime en attendant son transfert dans un centre de santé. M. Viadénou Kodio David, responsable secours à la Croix-Rouge-Préfétorale de Sion, nous donne des précisions. Le secourisme est celui qui a appris les techniques, qui les maîtrise et qui a encore un état d'esprit. Alors, après l'examen d'un blessé, s'il n'y a même pas de cas, nous referons nos blessés vers l'hôpital. Qui prend en charge pour la suite des soins ? Le secourisme consiste en un maillon d'une chaîne de secours, c'est-à-dire sur le lieu d'accident, il est le premier à être en contact avec le blessé. Il l'amène ensuite à l'hôpital le plus proche de la localité. Ceux-ci, s'il n'arrive pas, l'amènent au niveau du CHP et les gens du CHP, s'il n'arrive pas, l'amènent au niveau du CHR. Quels sont les gestes qui sont faits ? Les gestes sont en fonction de la conclusion du bilan de notre examen. Avant de toucher un blessé, il faut préalablement l'examiner. Et c'est de là que nous parlons de l'examen d'un blessé. Alors, nous privilégions les atteintes des fonctions vitales, c'est-à-dire la circulation, la respiration et la conscience. À côté de ça, nous attaquons les autres lésions. Voilà, c'est deux temps que nous utilisons avant d'attaquer la fracture, blessure, sur la peau et autres. Et que les autres lésions, alors, les gestes qui sont adaptés, on les fait. Pour M. Viadeno, les secouristes de la Croix-Rouge suivent régulièrement des formations qui leur permettent de réagir face à ces cas. Vu l'importance des premiers secours, il est nécessaire que chaque ménage dispose d'au moins deux secouristes. M. Viadeno, Codio et David, responsable secours de la Croix-Rouge préfectorale de Zion. La Voix du Zion Le concours meilleur volontaire de l'année est à sa cinquième étape. Pour marquer cette édition, le Centre Régional du Volontariat Maritime, en collaboration avec ses partenaires et acteurs du volontariat au Togo, organise un concours honorifique de gratification et de récompense du volontaire qui, au cours de sa mission, a fait des réalisations et qui s'est illustré par rapport à son engagement envers sa communauté ou la structure dans laquelle il a été engagé. Mme Tovie Lagbé, à Kossi Wadi Gbodi, responsable du CRV Maritime, nous donne des conditions requises pour ce concours. Ceux qui ont fini leur mission, il y a de cela six mois, avant la date de lancement du concours aussi, peuvent postuler à ça. La condition est qu'il faut être déjà volontaire national. Et ça prend en compte les volontaires nationaux de compétence, c'est-à-dire ceux qui ont le diplôme Bac plus 2 en allant. Ce sont ceux-là qui sont concernés, qui sont du domaine de la santé, de l'éducation, de l'environnement, de la justice, de l'administration, finance et de l'économie. Tous ces volontaires-là sont concernés. A la suite de ça, on va sélectionner 18 meilleurs finalistes. Au final, le centre va présélectionner 18 meilleurs demi-finalistes et 6 vont être retenus. L'autre objectif pour le centre est de valoriser la ressource humaine tout en l'aidant à avoir une qualification sur le marché de l'emploi. On aura à faire des éléments de reportage vidéo, de témoignage et de voting pour eux. Et c'est à la suite de ça qu'on va dégager le meilleur volontaire. Tous les 6 se sont primés, mais il y a le prix du meilleur volontaire. Ça prend en compte le matériel plus une formation qualifiante. Ça qui a poussé maintenant à revoir un peu la composition des prix pour cette année où on a inscrit une formation qualifiante dedans. Qui peut être par exemple un master qu'on offre à ce volontaire-là pour compléter sa formation et pouvoir élargir ses possibilités de trouver de l'emploi. Madame Tovier-Lagbe invite tous les volontaires désireux de passer à l'agence. Tous les volontaires peuvent passer au niveau du centre régional de volontariat qui se trouve à Tipoumé pour retirer le formulaire. Avec le formulaire, vous avez aussi un contrat de consentement qui demande à ce qu'on puisse publier les informations qu'on a collectées de vous, vos photos aussi, vos images aussi. On peut publier cela. Donc vous devez signer ce document-là en plus du formulaire rempli. Le formulaire a 4 sections. Les volontaires vont remplir les 4 sections, mais on met 2 sections dans une enveloppe donnée et les 2 autres sections aussi dans une enveloppe donnée. Donc c'est fait sous anonymat. On attribue un numéro d'anonymat qui est prévu à cet effet sur le formulaire. Madame Tovier-Lagbe Akossi Wadigboli, responsable du CRV Maritime. Pour rappel, l'inscription va prendre fin de mai vendredi 11 septembre. La voie du Zio. Dans le cadre du projet pro-sport initié par la GIZ, la mairie de la commune de Zio-1 a procédé à la réception d'un terrain multidisciplinaire construit dans l'enceinte du lycée un ce mardi 8 septembre à Zio-1. L'objectif est de promouvoir le sport de mai dans la commune. Les acteurs du dit projet, autorités politiques et administratives ont prépare à cette rencontre. Monsieur Bani Sankoku, deuxième agent au maire de la commune de Zio-1, nous livre ses impressions. C'est un terrain qui répond aux normes prévues par le projet. Nous avions eu à faire certaines petites remarques dont l'entreprise va en tenir compte avant la réception définitive. Je crois qu'il revient à nos bénéficiaires d'apprendre soin et de mettre cela au profit de la jeunesse et de toute la population. Nous sommes très satisfaits. Nous faisons appel encore à notre bonne volonté. de venir nous aider, la commune de Zio-1 est prête à collaborer avec tout le monde dans l'intérêt de la population, de sa commune. Quelles sont les dispositions qui vont être mises en place pour la bonne gestion de cette infrastructure ? Le projet même avait déjà prévu la mise sur pied d'un comité de gestion. Nous sommes dans ce comité. Le comité de gestion va réfléchir sur la manière que ce terrain sera mis à profit. Il est vrai que dans tout projet, tout est prévu en amont avant la réalisation. Nous allons donc confessionner un règlement intérieur, voir ensemble comment faire pour garantir la réhabilitation et tout ce qu'il faut pour que ceci soit utilisé pour un long temps. Monsieur Bani Sankoko, deuxième agent au maire de la commune de Zio-1. C'est tout pour cette édition. Enfin, l'inscription dans le cadre de la cinquième édition du concours meilleur volontaire de l'année prend fin de mai vendredi 11 septembre. Cette pensée pour vous quitter. Ce que vous pensez habituellement déterminera en grande partie ce que vous deviendrez à long terme. Bonne suite de nos programmes. Radio-Horizon, la voix du Zio. Ceci est un message de Togo Tech avec l'appui de la coopération allemande mise en œuvre par la GIZ. Non, le port du masque n'est pas inutile. Un message diffusé sur la messagerie WhatsApp affirme que les masques de protection sont inutiles, insinuant qu'ils sont facilement infiltrés par les virus de la COVID-19. C'est une fausse affirmation. Le port des masques, encore appelé bavette, est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé OMS comme une mesure barrière. C'est pour bloquer la route à toute infection, à toute entrée de virus, par les muqueuses de la bouche, du nez et des yeux. C'est toujours dans le but de renforcer la protection que le port de visières est aussi conseillé en ajout aux bavettes. Le port du masque est un des moyens pour se protéger contre le virus COVID-19. C'est un des moyens très efficaces. Mais ce qu'il faut comprendre, il y a plusieurs types de masques. Le masque en tissu que nous portons empêche celui qui est porteur du virus de contaminer son prochain. Parce que nous ne savons pas qui est porteur du virus. Et on sait que les porteurs asymptomatiques aussi peuvent transmettre la maladie. Deuxième type de masque également, le masque chirurgical. Quand vous le portez, c'est pour que vous ne contaminiez pas votre prochain. Mais si l'autre qui est malade ne porte pas le masque, même si vous vous portez votre masque chirurgical ou bien votre masque en tissu, il peut vous contaminer, le virus peut traverser ces masques-là. C'est pourquoi il est recommandé que tout le monde porte le masque. Maintenant, le dernier type de masque, souvent appelé le N95, qui est réservé essentiellement aux agents de santé qui soignent, lui protègent contre le virus. Et donc, en conclusion, tout le monde doit porter le masque. Quand je porte le masque, je protège l'autre. Quand l'autre porte le masque, il me protège également. Le port du masque réduit le risque de contamination et l'OMS a recommandé des normes pour qu'il soit non seulement respirant, mais aussi efficace pour jouer pleinement le rôle de barrière contre la COVID-19. Les masques de protection peuvent devenir moins efficaces et laisser pénétrer le virus lorsqu'ils sont usés. Les autorités sanitaires suggèrent de changer ces masques 3 à 4 fois par jour pour éviter une éventuelle contamination. Le port de masques de protection n'est pas inutile. Par contre, il réduit considérablement le risque de contamination à la COVID-19. L'OMS recommande aussi de se laver régulièrement les mains qui sont susceptibles d'être souillées et porter le virus vers les muqueuses. Doutez toujours des informations qui vous parviennent. Ne les partagez pas. Vérifiez d'abord. A défaut, contactez TogoTchek. Ceci est un message de TogoTchek avec l'appui de la coopération allemande mise en œuvre par la GIZ. C'est un message de TogoTchek. C'est un message de TogoTchek. C'est un message de TogoTchek. Il n'est pas une question, il n'est pas le cas où il n'allowait pas sonnibirilles de Pog whatnot. Il invольно maintenant. Bani, nous avons la seule est une question que nous avons partagé de la Mainer. Il n'en arrive plus la thiée des mãHHHH. Avec notre choupage, il n'rose j'elyusta qui est à l' בא d'amour pour demander l'épreuve de l'atterrauliques. Nous avons été suivants pour les mauvaises besoches par tête à 4 fois par lorsque nous faisons sonnvers. Ça soit le Koçoke TogoTchek. Vous n'avez pas dit qu'il faut faire l'épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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